Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la nouvelle fonction de synchronisation qui vous permet de pré-écouter vos boucles et de déclencher les échantillons directement au tempo de votre projet. A chaque fois que vous changez votre tempo, vous obtenez une vraie liberté créative pour tester les boucles et déclencher les échantillons, sans avoir à arrêter votre piste. Dans votre interface, vous pouvez maintenant voir l'option Warp. Quand elle est active, cela active le time stretch de chaque échantillon ayant un tempo. Si vous activez la synchronisation, l'échantillon sera lu depuis le début de la boucle et calé sur le tempo de votre projet. Voici un premier exemple. Je commence avec ma boucle. Je descends. Voici ma ligne de basse, parfaitement synchronisée. Je monte un tout petit peu le volume. Vous pouvez voir que si la ligne de basse ne fonctionne pas, vous pouvez tout simplement en choisir une autre. Nous allons continuer avec celle-là. J'appuie sur Load. Auparavant, j'aurais dû arrêter le Force pour pouvoir faire ça. Donc, la piste 3, nous allons chercher une ligne de percussion. Ça marche bien. J'ouvre la piste 4. J'ajoute quelques hats. Il y a une autre boucle de percussion que nous pouvons passer en haut. Vous savez, c'est non seulement génial en studio, mais aussi en production live. Vous pouvez simplement ajouter vos boucles et vos cues instantanément. Maintenant, trouvons à synthé. Nous allons charger celui-ci. Nous sommes déjà prêts. En 30 secondes, nous avons construit la colonne vertébrale de la piste. J'ajoute un échantillon vocal maintenant. Ça marche vraiment bien. Maintenant, allons dans les mutes. Ajoutons quelques filtres à nos échantillons vocales. On a un vocal des effets live. On a un vocal des effets live. J'ajoute votre vídeo. J'ajoute, on est ici여. Sous-titrage ST' 501